... Oui, alors effectivement, je siège dans deux commissions de travail à la région. Je suis à la fois vice-présidente de la commission Biodiversité, Parcs naturels régionaux et maires et la vice-présidente de la commission Croissance verte, Transition énergétique et déchets. Et c'est vrai qu'on s'était déjà rencontrés sur le sujet des déchets puisque j'ai participé au pilotage du plan régional de prévention et de gestion des déchets qui est un gros sujet pour la région, sujet qui a d'ailleurs un gros impact sur l'air puisque dans le bilan environnemental des déchets sur la région, le gros point noir, c'est les déchets. C'est le transport, nos déchets font trop de trajets. Et effectivement, par ailleurs, je travaille sur la question de la qualité de l'air puisque je représente la région au sein du bureau et du conseil d'administration d'Atmosud. Alors la région, elle a plusieurs casquettes, elle a plusieurs compétences et elle est notamment chef de file climat, air, énergie. Et elle souhaite vraiment se saisir de cette opportunité. Par ailleurs, le président Renaud Muselier a souhaité être particulièrement volontariste sur le sujet ce qui nous a amené à voter un plan climat en décembre 2017 que nous avons appelé une COP d'avance. C'était un petit peu un pied de nez en réponse à Donald Trump quand il a souhaité quitter les accords de Paris. C'est un peu pour dire à la région sud, nous, nous souhaitons être exemplaires et moteurs dans la mise en œuvre des accords de Paris. Ce plan climat, effectivement, ce ne sont pas que des mots. On souhaite consacrer, dès 2018, c'est le cas, 20% de notre budget et 30% d'ici la fin du mandat sur des actions qui ont un impact sur le climat. Et ça se passe très concrètement au travers de l'ensemble de nos compétences que ce soit les transports, le développement économique ou les lycées puisque nous sommes compétents en matière de gestion des lycées. Par rapport aux collectivités, donc les EPCI, les communes avec lesquelles nous travaillons, nous avons mis en place des contrats régionaux d'équilibre territoriaux qu'on appelle les CRET pour aller un peu plus vite et par lesquelles on aide les collectivités à financer un certain nombre de projets. Mais au lieu de dire, qu'est-ce que vous avez envie de financer et on vous apporte de l'argent, c'est un peu le tiroir caisse, c'est un peu comme ça que ça a pu se passer auparavant. Là, ce qu'on dit, c'est, nous, on a un objectif qui rentre dans le plan climat. Quelles actions vous pouvez nous proposer dans ce cadre-là, dans cette stratégie-là, pour, exactement, c'est un partenariat. On donne une direction et les collectivités qui sont volontaires, qui, par exemple, souhaitent développer les modes de transport doux, développer des pistes cyclables, on a parlé du plan vélo national, nous souhaitons également, mais vraiment dans les territoires, développer ces pistes cyclables et les modes doux, ce qui a un impact sur la qualité de l'air, et aider les collectivités dans ce sens. Donc participer au financement de plans d'action de ce type. La région est compétente en matière de développement économique. C'est vrai que nous sommes en permanence en relation avec l'ensemble des acteurs économiques, des acteurs de l'économie sociale et solidaire également, ce sont des acteurs importants. Et en fait, au travers de notre action à la fois de développement économique, mais aussi de promotion des opérations d'intérêts régionaux, les OIR dont vous avez peut-être entendu parler, nous essayons de faire passer aussi nos priorités du plan climat dans les projets de développement économique locaux. Alors en fait, on s'appuie beaucoup sur les experts, et c'est pour ça aussi qu'on a souhaité renforcer notre partenariat avec Atmosud, puisque nous on ne sait pas forcément faire, à la région on a énormément de compétences, mais en matière d'expertise de ce type, on fait appel à Atmosud et à l'ensemble des partenaires qui peuvent être aussi mobilisés autour des travaux d'Atmosud. Et en matière de suivi, ce qui va être intéressant, c'est, vous avez dû entendre parler du schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires, c'est un peu long, mais c'est le SRADET, qui sera un schéma régional qui touche l'ensemble des sujets de compétences de la région. Et ce schéma, il sera prescriptif. Donc pour être prescriptif, il faut qu'il y ait un cahier des règles. Ce cahier des règles, on a commencé à le présenter il y a 15 jours en comité de partenariat. Ce qui veut dire que quand on va proposer, pour améliorer la qualité de l'air, d'adapter l'urbanisme, c'est une règle, mais on va aussi proposer des objectifs chiffrés et des moyens que la région pourra mettre en face pour aider les collectivités à s'adapter. Donc très concrètement, on va essayer de s'appuyer sur le SRADET, sachant que les objectifs du SRADET, c'est jusqu'à 2030. Bien évidemment, il y aura aussi un comité de pilotage de mise en œuvre du SRADET, de la même manière qu'on en a parlé pour les déchets. Le pilotage, on ne va pas attendre d'être en 2030, de se dire qu'on n'a pas atteint les objectifs. On va souhaiter, à la demande de nos partenaires, mais c'est bien normal, les associations d'environnement notamment, mais aussi l'État, pour arriver à nos objectifs, on souhaite mettre en place un comité de pilotage qui soit, effectivement, vous avez raison, sur des objectifs et des indicateurs concrets et scientifiquement prouvés, pour voir où on avance et quels résultats on obtient réellement. le plus vite possible, j'espère, mais voilà.